Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez moi ! Nouvelle vidéo s'alentour concernant ma nouvelle déco, vous l'attendiez tant cette vidéo et franchement moi aussi j'ai eu quelques péripéties notamment au niveau du lustre etc bref je vais tout vous raconter dans cette vidéo et première question que tout le monde doit se poser c'est pourquoi avoir changé ? Donc ça c'est une idée que j'ai eu, enfin le changement, je l'ai eu durant le confinement en fait durant le confinement je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pour vous ce qui s'est passé mais pour moi en tout cas j'avais envie de changement et je me suis dit voilà pourquoi pas changer etc donc c'est ce que j'ai fait sans comme je l'ai expliqué dans une vidéo vlog sans forcément en fait dépenser des mille et des cents enfin je voulais pas changer pour dire de changer et de dépenser etc c'est vraiment pas le but de cette vidéo, enfin du changement de mon changement en tout cas, bien au contraire de toute façon je vais tout vous expliquer combien j'ai dépensé, combien cette transformation parce que pour le coup la première vidéo vlog, enfin la première vidéo vlog la première vidéo salon tour de mon salon a été faite il y a quelques mois donc il y a même pas un an entre ce changement enfin entre le premier et le deuxième changement et voilà de toute façon je vais tout vous expliquer pourquoi j'ai changé etc donc c'est pas que j'aimais pas mon ancienne déco bien au contraire je la kiffais grave c'est juste que j'avais choisi des fauteuils un peu bas un peu pas très très confortables en fait par rapport à ce que j'ai maintenant bref je vais tout vous expliquer c'est parti on va commencer cette vidéo par le hall d'entrée donc il y a vraiment pas eu de grand grand changement au niveau du hall d'entrée sauf du coup le mur qui a été créé mais ça j'en parlerai juste après et du coup niveau déco on a juste du coup interverti les consoles je vous en avais parlé dans une des vidéos déco et on a acheté du coup ce lustre là de chez West Wing il est vraiment super beau ça aussi je pense que je vous l'avais montré dans une de mes vidéos mais sinon hall d'entrée il n'y a pas eu de gros gros changement donc premier gros changement travaux c'est ce mur après ce qu'on a fait aussi côté travaux on va dire on a repeint tous les murs de la maison donc j'ai changé l'ancienne peinture par celle-ci je la trouve vraiment magnifique je vous mettrai donc la référence de la peinture en barre d'infos sinon côté déco donc comme vous le voyez la couleur qui est omniprésente c'est plus le beige on va dire c'est plutôt le noir j'ai vraiment voulu changer et du coup je me suis dit pourquoi pas faire noir parce que dans tous mes anciens appartements j'ai toujours eu des canapés de couleur beige une couleur assez top beige etc et là je voulais vraiment du changement donc vous allez voir que la couleur qui est vraiment omniprésente on va dire qu'il y a trois couleurs dans la maison c'est vraiment du coup le noir, le beige et le blanc c'est vraiment du coup l'atmosphère que j'ai voulu créer à commencer par cette lampe là que j'ai acheté chez Babou il y a quelques semaines maintenant il n'y a pas très très longtemps donc vous avez du coup la bajou de couleur noire elle est vraiment super classe en fait elle est vraiment très simple, très chic et du coup ça fait vraiment un côté élégant à la maison donc vous avez des espèces de cristaux elle est vraiment super belle et donc pour cette lampe là elle m'a coûté 40 euros et du coup à la base ici il y avait, rappelez-vous il y avait mon ancienne table d'appoint d'ailleurs je la vends toujours elle est en vente sur Vinted pour les intéresser cette lampe là je vais la compter du coup comme un achat je l'ai payée 40 euros il me semble 39 euros mais du coup on va arrondir à 40 euros donc voilà donc première dépense que j'ai faite on va dire c'est cette lampe là ensuite j'ai changé aussi les rideaux de la maison donc anciennement ils étaient beiges et du coup j'ai mis donc des rideaux blancs en lin blanc de chez Ikea ils sont vraiment super beaux vraiment j'ai beaucoup aimé du coup j'ai changé tous les rideaux de la maison donc par des blancs je trouve que c'est plus lumineux et en plus de ça du coup vu que les canapés sont noirs etc ça fait vraiment plus chic on va dire concernant du coup maintenant les canapés donc ce sont des canapés que j'ai fait faire ça aussi je vous en avais parlé dans mon ancienne dans ma précédente vidéo du coup c'était une vidéo vlog où je parlais du coup de ma déco et du coup j'ai fait faire ces canapés chez Neo Deco donc Neo Deco c'est quoi ? c'est tout simplement un site qui vend des canapés mais aussi qui fait faire sur mesure des canapés donc j'ai trouvé ça enfin franchement l'idée elle est vraiment géniale et donc pour vous parler de ces canapés là donc je les avais repérés dans un premier temps sur le site MyFourniture il me semble que sur le site ils existent en trois coloris donc sur le site MyFourniture donc c'est un site c'est pas un site français je crois que c'est un site qui est basé aux Pays-Bas si je dis pas de bêtises ou bien près d'Amsterdam je sais plus trop mais du coup c'est pas du tout un site français et donc j'avais repéré ces canapés là j'ai beaucoup aimé le style c'est vraiment des canapés très chic je voulais plus cet effet en fait Chesterfield parce que du coup j'ai toujours aimé les fauteuils un peu qui a pitonné je voulais changer de style je voulais des canapés plus confortables plus cosy comme je parce que du coup mes anciens canapés de chez Menzo comme je vous l'ai dit ils étaient pas très très confortables et là pour le coup on est vraiment mais l'assise vraiment rien à dire on est vraiment hyper hyper confortable ça n'a absolument rien à voir et du coup pour vous parler de ces canapés là donc je les avais repérés sur le site MyFourniture et du coup pour le prix c'était quand même un peu cher je crois que le canapé trois places coûtait 1300 1300 quelque chose donc sachant que moi j'en voulais deux donc faites le calcul ça revient un peu cher sachant que mes anciens canapés de chez Menzo j'avais vendu le tout pour 1000 euros donc 1000 euros c'était du coup le pas le budget parce que pour le coup on sait très bien que c'est toujours un peu plus mais du coup voilà j'avais vendu mes canapés pour 1000 euros et du coup il me fallait du coup des canapés on va dire un peu dans ses alentours là et du coup ma soeur m'a parlé de Néo Deco donc c'est un site comme je vous l'ai dit qui vend des canapés mais aussi qui fait faire sur mesure donc j'ai contacté la personne je lui ai envoyé les photos du canapé que je souhaitais et du coup elle m'a fait un devis et du coup elle m'a estimé le canapé à 790 euros donc vraiment ça n'a rien à voir du coup avec les canapés de chez enfin le prix surtout n'a rien à voir avec le canapé de chez MyFourniture parce que pour le coup au niveau design c'est exactement les mêmes donc je voulais des clous de couleur argentée c'est ce qu'elle m'a fait donc ils sont en velours alors pour les canapés donc au total le prix final de ces deux canapés c'est 1580 sachant que du coup j'ai déduit les canapés que j'ai vendus donc 1000 euros mais de ma poche à moi j'ai rajouté 580 euros seulement donc je suis vraiment hyper contente en plus de ça comme je vous l'ai dit ils sont vraiment hyper confortables vraiment il n'y a rien à dire en plus de ça ils sont déhoussables donc ils se lavent très facilement pareil pour les gros coussins déhoussables donc ces coussins là donc les coussins que j'ai rajoutés ce sont des coussins de chez H&M Homme donc de la nouvelle collection j'ai vraiment beaucoup aimé ces coussins donc ils sont de en plus ils sont vraiment pile poil dans le thème couleur donc ils sont de couleur noire et vous avez du coup l'intérieur de couleur beige j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière donc je vais essayer de diminuer ça voilà donc c'est un peu mieux alors sinon ensuite autre changement c'est au niveau de la table basse j'ai changé mon ancienne table basse j'ai acheté celle-ci sur le site Mobile Store ou Mobilux de toute façon je vous mettrai comme d'hab tous les liens en barre d'infos donc c'est un site anglais j'ai vraiment reçu très rapidement donc cette table basse j'aime beaucoup vous savez que j'ai toujours aimé les tables basses en vert où il y a du chrome et tout c'est vraiment le genre de table que j'aime bien donc voilà pour cette table basse donc celle-ci elle m'a coûté 169 euros il y avait une petite promo lorsque je l'ai acheté sachant que j'ai vendu mon ancienne table basse je l'ai vendue et du coup mon ancienne table basse je l'ai vendue 100 euros donc de ma poche pour pouvoir acheter celle-ci j'ai rajouté 69 euros au-dessus j'ai donc mis donc toujours le fameux petit Christian Dur le livre boîte de chez Hazal Homme ça c'est vraiment hyper pratique je vous en avais déjà parlé à l'intérieur moi je mets du coup tout ce qui est télécommande de la cheminée et de la télé ensuite on a du coup ce gros livre Tom Ford ça aussi je l'avais donc c'est un livre que j'ai acheté sur le site Amazon au-dessus j'ai mis du coup un vase de chez H&M Homme vous allez voir que dans ma petite déco il y a beaucoup beaucoup d'éléments de chez H&M Homme j'adore mais vraiment j'adore leur déco à commencer du coup par cette partie-là donc comme je vous ai dit j'ai changé un peu le thème couleur on va dire donc il y a beaucoup de noir de beige et de blanc donc à commencer par ce gros vase-là donc de chez H&M Homme donc celui-ci au-dessus là c'est une espèce de sphère que j'avais acheté chez l'incroyable à côté j'ai mis des magazines et j'ai aussi mis du coup un espèce de porte-clés on va dire un espèce de feuille que j'avais acheté il y a quelque temps chez Babou au-dessus on a un livre donc de chez Amazon un vase de chez H&M Homme ce petit vase de chez Ikea que j'ai moi-même bombé en cette couleur-là ça aussi pareil pour les intéressés je fais des petits DNA weight sur mon compte Instagram il y a une petite partie transformation ensuite on a du coup des livres de chez H&M non pas du tout c'est plutôt des livres que j'ai chopés par-ci par-là donc vous avez du coup du Hazel Homme du Amazon et Amazon aussi on a aussi une petite bougie qui me vient de chez Babou voilà pour les petites décos ensuite on a du coup toujours du coup j'ai toujours gardé l'esprit un cheminée celle-là elle va pas bouger je l'adore c'est vraiment du coup ma petite pièce préférée on va dire j'aime beaucoup du coup l'esprit cheminée et du coup cette cheminée-là je l'avais acheté il y a très très longtemps je vous l'avais dit et redit sur le site Mobiliemos pour les intéresser j'aime beaucoup parce que vous pouvez chauffer avec la maison donc c'est une cheminée qui chauffe et c'est aussi du coup pour le coup une cheminée un peu design vous pouvez du coup allumer la petite lumière sans vraiment chauffer il n'y a pas d'air chaud qui sort ou bien si vous voulez du coup chauffer la pièce vous pouvez du coup augmenter en température et c'est vraiment hyper sympa ça crée vraiment un petit voilà un petit esprit enfin un petit voilà un petit côté cosy à la pièce j'aime beaucoup ensuite de l'autre côté on a encore des petits décos de chez H&M Homme pour la plupart donc on a du coup ce vase là pareil de chez H&M Homme que j'ai recouvert moi même d'un espèce de mastic noir velours j'aime beaucoup le résultat ensuite on a un vase de chez H&M Homme un livre pareil que l'autre de chez Amazon on a cette petite déco cette petite corail de chez West Wing on a du coup pareil des livres un peu chopés un peu partout et on a cette box là pareil celle là je l'avais déjà que j'ai acheté sur le site sur le site Shabby Store ouais si je dis pas de bêtises c'est Shabby Store pour cette boîte il y en avait deux et l'autre je l'ai mis en haut sur le palier sinon côté déco donc on a toujours mes trois miroirs de chez Bouchara ceux là ça fait je les ai achetés il y a très très longtemps je les adore je les vraiment je les aime d'amour on me pose souvent la question donc c'est sur je les avais achetés en boutique Bouchara il y a quelques temps et malheureusement j'en ai pas trouvé des similaires on me pose souvent la question si j'en ai trouvé des similaires sur d'autres sites j'en ai pas trouvé donc si vous en avez trouvé n'hésitez pas à les mettre enfin à mettre les boutiques en commentaire je pense que ça pourrait ça pourrait intéresser des personnes sinon côté déco on a du coup j'ai donc interverti la console donc celle là la base elle était en haut j'ai descendu en bas donc c'est une console que j'ai acheté il y a quelques temps sur le site Conforama j'aime beaucoup elle est vraiment parfaite ça suit très bien du coup avec la table donc cette console là au dessus j'ai donc gardé les anciennes déco aussi donc ça c'était une lampe que j'ai acheté chez Babou concernant du coup les chandeliers ça c'est dans une boutique en Belgique il me semble que la boutique c'est Bioké on a du coup le livre Tom Ford de chez Amazon ça pareil c'est aussi un nouveau vase de la collection H&M Home je l'adore il est vraiment super beau en dessous j'ai donc aussi gardé les fameuses boîtes celles là je les ai acheté sur le site West Wing et ensuite on a du coup j'ai voulu du coup apporter de la verdure à la pièce j'ai acheté cette plante là de chez Ikea et pour le gros pot je l'ai acheté chez dans une boutique de fleurs je sais plus le nom de toute façon comme d'hab je vous mettrai tous les liens et tous les noms des boutiques en barre d'infos donc là pour le coup ça ne m'a absolument rien coûté parce que du coup c'est des décos que j'ai récupéré par-ci par-là donc ça c'était en haut pareil j'avais déjà les boîtes j'avais déjà les chandeliers la plante je l'ai acheté du coup 45 euros chez Ikea le pot il me semble que je l'ai acheté 50 euros mais ça en fait à la base il y avait mon espèce de chandelier rappelez-vous j'avais mon chandelier que j'ai revendu sur mon compte Vinted il me semble que je l'ai vendu 40 euros donc à ça vous enlevez du coup on va dire que vous enlevez la plante donc cette partie là m'a coûté que 50 euros on va dire et sinon côté ça à manger j'ai donc du coup gardé mon ancienne table ça à la base je l'ai depuis l'achat de la maison en fait c'est une table que j'ai acheté sur le site oui sur le bon coin je l'ai acheté sur le bon coin je l'avais acheté 30 euros ensuite je l'ai repeint en blanc lorsque du coup il y avait ma déco beige et blanc et là du coup ça c'était vraiment pour le coup la première pièce que j'ai transformée donc je l'ai peint en noir pour rappeler du coup la console et les canapés donc voilà donc cette table là qui m'a absolument rien coûté pour le coup j'ai aussi gardé mes anciennes chaises de chez Atlantique Déco celle là je les adore elles sont vraiment hyper confortables ça fait bientôt un an que je les ai et franchement la 6 n'a pas bougé en plus de ça elles sont vraiment hyper loupes on me pose souvent la question si elles sont confortables ou pas et franchement elles le sont elles sont vraiment aussi esthétiquement très très belles donc en beige en espèce de beige top avec les pieds chromés etc et nouveau point déco j'ai acheté ce lustre là donc celui-ci je l'ai récemment reçu je l'ai commandé sur le site Omari donc Omari c'est un site chinois à la base je pensais c'était un site anglais mais rien à voir c'est un site chinois et du coup j'ai acheté ce lustre là j'aime beaucoup du coup je trouve qu'avoir un lustre linéaire au dessus d'une table ça fait vraiment vraiment très très sympa je sais pas si on va voir du coup le rendu mais ça rend vraiment hyper bien et en plus de ça ce lustre là rappelle beaucoup ce petit plafonnier là que j'ai acheté sur le site Amazon ça aussi il y a quelque temps et donc pour le lustre il m'a coûté 395 euros non 295 si je dis pas de bêtises 295 ou 395 de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos mais voilà pour le lustre et franchement je l'adore et niveau déco de la table c'est pas encore fini comme vous le voyez je sais pas si je garde enfin je vais pas garder ça parce que pour le coup c'est vraiment pas fini mais je sais pas si je garde le chemin de table ou pas ça fait un petit rappel des rideaux ou pas ou si je l'enlève c'est pas encore trop sûr mais voilà on calcule pas la déco de la table parce que vraiment c'est pas du tout fini et voilà du coup pour la partie salle à manger sinon autre aussi nouveauté on a du coup ce j'ai rajouté cette étagère là que j'ai acheté sur le site MyFourniture je l'adore c'est une étagère en effet miroir et du coup ça rappelle les miroirs que j'ai un peu partout chez moi au dessus j'ai mis deux cadres de chez Desceneo à côté on a du coup le petit vase de chez H&M Homme et à l'intérieur j'ai mis du coup des tiges des espèces de branches que j'ai moi-même repeint en noir je trouve que ça fait vraiment sympa et sinon niveau changement côté cuisine il n'y a vraiment pas eu de grand gros changement à part du coup le mur que l'on a changé on a enlevé l'ancien mur de briques et on a du coup on a voulu vraiment un truc très très épuré donc un mur blanc très simple avec une plaque en inox c'est vraiment du coup le rendu que l'on voulait vraiment un truc très très simple et pour les chaises on a toujours gardé donc nos anciennes chaises de chez Atlantic Shopping et voilà les filles c'en est fini avec cette vidéo ça l'entoure j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné des idées n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ma petite déco sur ma nouvelle déco sur ce je vous fais de très très gros bisous prenez soin de vous et à très bientôt ciao 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 ciao